Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Bonjour Guy. Bonjour. Comment ça va ? Oui, j'aime pas la bagarre. T'aimes pas ça toi ? Parce que, tu vois, quand il y a la bagarre, ça finit toujours mal. Ça finit par une séparation, ça finit par chacun son petit monde, et chacun crée des forteresses autour de lui pour ne plus être blessé. Tu comprends ? Et je crois que nous avons tous intérêt à faire en sorte que nous puissions trouver un moyen pour mettre l'ambiance dans nos relations qui va nous unir. Peu importe ce qui se passe de l'autre côté, parce que ça dépend que de toi, de faire en sorte que les choses soient unifiantes. Parce que si tu réponds à l'autre, elles ne seront pas unifiantes. Il ne faut pas répondre. Oui. C'est une bataille-coq, il faut le coq qui combat. Mais quand il n'y a pas de coq, ça veut dire quand il n'y a pas d'ego, qui répond à l'autre ego, il n'y a pas de bataille de coq. D'ailleurs, dans les batailles-coq, les coqs, à la base même, ne se battent pas. Hein ? À la base, j'ai vu un bataille-coq. J'ai eu plusieurs batailles-coq à La Réunion, parce qu'on m'y a invité. J'ai vécu cette expérience. Donc, on met deux coqs là en face de l'ox. Ce n'était pas n'importe quel coq. C'est des coqs qui peuvent être mis à prix vraiment très cher, plusieurs milliers d'euros parfois. Et qui sont vraiment là pour se battre. Ils sont entraînés, éduqués, instruits pour ça. Et quand on les met là en face de l'autre, ils n'ont pas le réflexe de se battre. Il faut que leurs maîtres, les gens qui sont au-dessus, les invitent à se battre. Et à un moment donné, quand ils se battent, ils se fatiguent de ce combat. L'animal est fatigué, il saine, il a mal, on lui a crevé un oeil, etc. Et à un moment donné, il dit j'arrête. Il tourne le dos au combat. Mais comme son maître veut qu'il se batte encore parce qu'il a misé de l'argent, parce qu'il a misé le fait de gagner, il va le remettre dans l'arène. En lui mettant un peu d'eau sur la tête, il va le rafraîchir. Il va le remettre devant l'autre coq qui va frapper. Et donc, on se dit que celui qui va perdre, c'est celui qui va abandonner le combat. C'est celui qui va tourner le dos au combat et qui ne va plus vouloir se battre. Dans ta version, tu es en train de parler, c'est celui qui tourne le dos au combat qui est gagnant. Celui qui ne répond pas à l'agression. Parce que toute l'agressivité qu'on a dans ce monde, on subit beaucoup d'agressivité. On subit beaucoup de paroles, de médisances, de critiques et tout ça. Mais on a toujours envie de répondre parce qu'en fait, ce qui est blessé, c'est quelque chose qui est blessé. Ce n'est pas toi qui es blessé, c'est l'image que tu t'es donné d'être qui est gratinée. Tu sais, l'image que tu as n'est pas reconnue. Donc, l'image que tu te donnes souffre. Tu vois, mais celui qui vit, celui qui existe, il n'a rien à voir avec ça. Il ne souffre pas. C'est l'image qui souffre. Alors moi, je dis, arrêtons de se construire des images de soi. Parce que c'est l'image de soi qui te donne de l'importance. Et si on t'enlève cette importance, tu ne seras pas content. Il faudra que tu combattes pour avoir l'image encore, réassurer ton image, encore un peu plus d'argent, encore un peu plus de pouvoir, encore un peu plus d'autorité. Et c'est comme ça que ça marche dans ce monde. Chacun, tout le monde veut être au-dessus de la mêlée pour exister au regard d'un monde qui a dit que la norme était comme ça. La norme, c'est de réussir. C'est d'avoir la possibilité d'être haut placé sur l'échelle sociale, tu vois, pour pouvoir être reconnu dans ce monde. Et si tu n'es pas reconnu, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, il y a toute une série de mondes qui habitent nos sociétés. Ce sont nos voyous, ce sont nos malades, nos malades mentaux, les fous, les faibles, parce qu'ils subissent tout ce système. Et donc, ils sont impactés par ce système, tu vois. Donc, on a créé, nous-mêmes, par le fait de vouloir exister à travers l'image que l'on a, on a créé un monde de souffrance, tu vois. Et toutes ces souffrances, ce sont nos guerres, nos disputes, nos incohérences, nos batailles, nos désaccords les uns avec les autres. Parce que lui, il pense comme ça, lui, il pense comme ça. Eh bien non, c'est comme ça. Donc, tout le monde a sa version des choses. Mais qu'est-ce qui est important ? Moi, je m'en fous que tu aies raison ou pas. Moi, je veux être heureux. C'est ça qui m'importe. Dans ce monde, il est important d'être heureux, mais pas d'être d'accord avec quelqu'un ou pas. On s'en fout de ce qu'il peut penser, tu vois. Parce que sa pensée, elle est dans l'univers, un grain de sel dans l'univers. Il est enfermé dans une conclusion. Et toutes ces conclusions que l'on fait dans notre vie, tu vois, elles nous enferment, elles nous emprisonnent dans l'ignorance. Oui, en effet. Ces conclusions que l'on se fait, quelles que soient les idéologies, quelle que soit la façon qu'on a d'aborder le monde, nous emprisonnent dans l'ignorance. Cette ignorance, nous nous en instruisons. Nous nous en instruisons à l'école, dans l'éducation académique. Nous nous en instruisons en entreprise, dans l'éducation professionnelle. Nous nous en instruisons dans nos institutions religieuses même. Explique mieux, parce que quand tu dis l'ignorance, on instruit l'ignorance, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ignorance si on enseigne quelque chose. Non, on enseigne l'ignorance. Donc, on enseigne quelque chose qui n'a rien à voir avec l'émerveillement. Voilà, parce qu'il y a une conclusion à la base. À la base de ça, il y a une conclusion de dire, on fait l'entreprise comme ça, pas autrement. Conclusion. On fait la religion comme ça et pas autrement. Conclusion. Dès qu'il y a conclusion, il y a ignorance. Dès qu'il y a ignorance, il y a une chaîne d'ignorance qui se met en place. Et l'information qu'on se met en place, qu'on s'y fait circuler, est de l'ignorance. On s'instruit avec ces ignorances. On prend les livres et on inscrit de l'ignorance. On chante et on inscrit l'ignorance. On ne sort jamais de quelque chose qui est dans un cercle vicieux. À moins qu'on ne cesse de revenir, qu'on cesse tout ça et qu'on revienne à la base que tu as citée. C'est-à-dire la conclusion. Voir la conclusion qu'on a faite. Voir la conclusion sur laquelle nous avons bâti nos systèmes d'instruction sur l'ignorance. Cette conclusion, dès qu'on la voit, il faut la voir déjà comme une illusion. Parce que quand on la regarde de prime abord, elle semble être juste. Mais c'est de la voir comme une vraie conclusion. C'est-à-dire la pensée, l'élan de vie s'arrête là. Il dit que la vie est là, dans cette boîte de pétri, et elle n'est pas au-delà. Une conclusion, à mon sens... Définissons la conclusion, oui. C'est une idéologie qu'on fait de la vie. Un concept que l'on fait de ce qu'on a compris. On a fait un concept et on a figé ça dans le temps. Et on a dit qu'au-delà de tout ça, il n'y a peut-être plus intérêt. On n'a plus d'intérêt à aller. C'est-à-dire que c'est quelque chose au-delà duquel, il n'y aurait pas d'envie d'y aller parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut là où on est. Voilà, donc on s'est habitué dans l'habitude et le train-train. Et on répète ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, ça forme toute une conscience du connu. Et cette conscience du connu, ça fait qu'on s'accroche à ça. On aime bien ça, parce que ça nous rassure. Parce qu'on connaît. Et au-delà de tout ça, on ignore. Tu vois ? D'ailleurs, on n'accueille que ce qu'on connaît. Bien sûr. Là, je connais. Ah d'accord, c'est bon alors. Voilà. Ah non, je ne connais pas. Oulala, ça me fait peur. Oulala, c'est un peu trop loin pour moi. Si tu me parles de quelque chose que je ne comprends pas, je vais toujours me battre avec toi parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas. Et j'ai peur que tu viennes me dire quelque chose que je dois comprendre en plus. Parce que mon monde est petit comme ça. Il faut que je l'étends. Je l'étends. Tu vois ? Et tu vois, l'univers, la compréhension de l'homme, elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est infinie. Et nous, quand nous faisons des conclusions, nous cessons de grandir. Nous cessons d'aller nous expandre avec l'univers. Parce que l'univers, c'est un paquet de compréhensions qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Mais toi, avec ta petite compréhension, ta petite vie, avec mes affaires, mes histoires, ça, tu as fait des conclusions ? Bien, tu es tout petit, mon gars. Tu n'es rien d'autre qu'un grain de sable dans l'univers. Et ce que tu es vraiment, ce n'est pas un grain de sable dans l'univers. Tu es l'univers. La perception, c'est l'univers. Et de voir cet univers de cette manière, sans s'arrêter aux conclusions que l'on se fait, ça veut dire qu'on est toujours ouvert à qui que ce soit sur cette planète. Le cœur est toujours ouvert et il ne fait que donner. Donner cet amour sans condition. Sans dire que moi, j'ai raison. Toi, ça, non, ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça, ça, c'est joli, ça, c'est pas bien. Parce qu'on ne compare plus. Il n'y a pas de comparaison dans l'univers. C'est seulement dans notre petite vie qu'on fait des comparaisons. Et on a appris à faire ça depuis tellement longtemps, Fasad. On se donne des histoires, on se raconte des histoires sur comment la vie devrait être. Et comment la vie devrait être. Elle devrait être par rapport à ce que l'on a comparé. On a comparé, on a dit ça, c'est bien et ça, c'est pas bien. Eh bien, on va préférer ce qui est bien. Mais ce qui n'est pas bien, on va le mettre sous le tapis. Alors qu'elle était aussi la vie. Elle est aussi la vie. Et si tu ne fais pas ça, si tu ne le mets pas sous le tapis et tu l'accueilles, tu l'accueilles. Chose qui est peu probable pour la majorité d'entre nous. Parce que ce que nous avons eu l'habitude de faire, nous sommes conditionnés à mettre sous le tapis ce que le monde n'aime pas. Quand tu vois quelqu'un d'égoïste, tu le condamnes tout de suite. Mais qui n'est pas égoïste ? Qui n'est pas égoïste sur cette planète ? Tout le monde est égoïste. Tu comprends ? Ce n'est pas le problème d'être égoïste. Le problème, c'est de ne pas remarquer que tu es comme ça. Parce que là, tu as renié une nature de toi que tu ne veux pas voir et que tu as cachée sous le tapis. Et au moins une petite escarmouche, ça reprendra ses droits. Tu vois ? Ce que tu es est toujours à l'affût. Tu sais ? Parce que, tu vois, nous vivons dans un monde où toute la pensée cogite pour aller dans cette direction. La pensée veut quelque chose pour se satisfaire. Et satisfaire, ça fait des conclusions, des conclusions, et des conclusions, et des conclusions. Donne-moi, donne-moi. J'ai besoin de savoir. Et tu deviens gros, tu deviens obèse, et tu n'es plus capable de marcher. Ton esprit est figé dans l'habitude et les trintrins. Le mental a grossi tellement qu'il ne peut plus se déplacer. Exactement. Il n'a vu la vivacité, la vigilance, l'état de veille dans lequel il est frais. Voilà. Et la vie en vie ne peut plus circuler. Non. Parce que, tu vois, c'est justement ça le problème. C'est que nous croyons en toutes ces histoires que l'on se raconte à soi-même. Toutes ces conclusions que l'on a. Et on y croit. C'est devenu une croyance. Même si ce n'est pas vrai. On les tient. On ne veut même pas savoir si ce n'est pas vrai. Parce que ça nous dérangerait tellement. Ça dérangerait nos habitudes. Ça dérangerait tout ce que je sais. Je m'apercevrai que je suis un menteur avec moi-même. Je me mens à moi-même. Et je ne veux pas arriver à ce moment-là. Non, je veux faire grossir ça. Je veux dire que ça, c'est vrai et je me construis des barrières autour de moi pour exiger que c'est comme ça que ça se passe. Et la norme établie, elle est comme ça. C'est la loi. Et si tu ne fermes pas ta gueule, tu auras les flics déliatoires. C'est comme ça que ça se marche dans notre société. Et tout le monde fait le petit mouton. Tu vois ? Ah oui, c'est la conclusion. On fait comme ça, d'accord. Et tout le monde suit. Tu vois ? Moi, j'ai dit, mais arrête de suivre. Pour avoir la carotte et éviter le bâton. Exactement. Oui. On fait des conclusions. Voilà. Et on va voir ce qui plaît à un tel ou un tel qui est selon tel texte, telle loi, telle norme pour pouvoir plaire. Alors qu'en vrai, ce qu'on est en train de faire, c'est justement nous donner la mort. D'instant en instant, cette vie qui est en nous, nous nous empêchons de l'exprimer. Voilà. Nous nous privons de ses bienfaits et nous refusons toutes ses vertus. Voilà. Nous refusons la vertu de ce que nous sommes parce que c'est nous-mêmes. Et ce que nous sommes, c'est justement cet acteur, l'acteur. Quand nous ne faisons pas résistance, alors si nous avons compris que la résistance tue la vie, vous voyez ? Toutes les habitudes, ça veut dire l'habitude, c'est la résistance. Voilà. Tout ce qu'on répète. Donc ne pas conclure. Oui, ne pas conclure. C'est-à-dire, on voit un tel qui dit ceci ou cela, peu importe, qui conclut. On ne va pas conclure comme lui. Voilà. Ou alors, quelqu'un qui ne pense pas pareil que nous. On ne va pas lui dire non, tu dois penser comme ça. Parce que dans ce cas-là, ce qu'on serait en train de faire, ce qu'on serait en train de conclure. Oui. Donc ne pas conclure dans un premier temps, oui. Voilà, voilà. À jamais conclure. Jamais comparer. Je dis jamais. Et ce n'est pas assez. Parce que nous avons toute notre vie comparée, nous avons toute notre vie critiquée, nous avons tous voulu quelque chose d'autre que les faits qui sont en face de nous. Tu comprends ? Les faits sont là et on ne les accepte pas. On veut conclure les faits. On dit, la mort, on va faire un truc pour essayer de voir comment on peut faire pour ne pas mourir. On veut vivre éternellement. Tu vois, dans ce monde, on est même en train de faire des robots pour que les robots nous remplacent un jour pour que l'histoire de la race humaine reste. Tu vis à travers même ton enfant. Tu lui donnes tes rêves. Tu lui dis, fais ça parce que papa, il n'a pas pu faire. Je suis heureux si tu peux faire ça. Et tu vois, cette personne, elle devient le résidu de toute l'histoire de la race humaine. Ce que nous avons appris de nos aïeux, on le répète parce que tout est conclu. Donc à chaque fois qu'on dit qu'un tel sera heureux si je fais ça, c'est en soi une conclusion. Oui. Et c'est un formatage aussi. Parce qu'on formate l'autre. Que ce soit par rapport à un parent, par rapport à un conjoint, que ce soit par rapport à un ami, un inconnu ou même un maître spirituel. Oui. Ça peut être peu importe la religion. C'est une conclusion donc. Oui. Une conclusion pour ne pas sortir de son petit éphémère, de sa petite zone de confort qu'on a constituée en faisant des conclusions. Parce que quand tu as des conclusions et que tu es dans tes petites habitudes, l'esprit est rassuré quelque part. et tu te dis mais là, je suis en sécurité. Je n'ai plus besoin d'avoir l'horreur d'aller trouver quelque chose qui encore qui va me sortir de ma zone de confort. Ce serait trop d'effort de faire ça. Bien sûr. De vivre à l'instant. Voilà. Et c'est pour ça que... C'est une facilité d'accepter l'habitude de train de train. C'est une facilité de suivre tout le monde puisque on se dit bon, la voie est déjà tracée donc on n'a pas... On n'a pas à la créer. On n'a pas à la créer. On n'a pas à la creuser cette voie. Parce qu'elle est déjà là autour de l'emprunter. Et pourtant, la vie libre se trouve au-delà. Au-delà de toute conclusion. Au-delà de toute illusion. Au-delà de tout idéal. Au-delà de toute croyance. Parce que croire, ça implique la pensée. Ça implique des conclusions que l'on se fait. Tu vois ? Oui, parle-nous de croyances. Comment ça se passe ces croyances ? Comment elles se forment dans nos esprits ? Comment on adopte la croyance des uns et des autres ? Et comment est-ce que ces croyances s'attachent, s'accrochent jusqu'à même n'avoir plus que des conclusions dans notre vie ? Ça commence quand tu es tout petit. Depuis qu'on est tout petit, on te fait croire. Tu as... Si tu as besoin de quelque chose, tu vas voir maman. Tu vas voir papa. Hein ? Si tu as besoin de quelque chose. Donc, tu sais les repères où aller. Tu vas voir maman, tu vas voir papa parce que ça, ça, ce sont des dieux pour toi. Quand tu es tout petit. Seulement quand tu es tout petit. Après, ça change. Vieux schnock là-bas. Moi, je sais mieux. Je parle de nos dieux schnock là. Mais quand tu es tout petit, justement, tu as cette impression que tout ce qu'on te dit, c'est de l'or. Oui. Tu vois ? On le prend, on le boit et on l'accepte. Et tu vois, ça commence comme ça dans ton esprit. Quand quelqu'un te dit que c'est comme ça que tu dois faire, eh bien, ils vont te dire aussi il y a quelqu'un, il y a autre chose au-delà de tout ce que moi, je ne comprends pas. Je te dis à toi, il y a quelque chose que tu ne comprendras pas non plus. Alors, on appellera ça Dieu pour arranger les choses parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On l'appellera Dieu. Qui sait ? Même tu peux avoir toutes les expériences que tu veux, mais les expériences, ce n'est que les expériences que toi, tu ressens. Avec comment tu ressens ça ? Ce sont tes propres pensées, ta psyché, ton mécanisme, tout ça. Tu peux voir une Vierge Marie dans une grotte, mais pourquoi les gens en Inde, là-bas, ils ne voient pas une Vierge Marie dans une grotte, ils voient Shiva ? Parce qu'ils sont conditionnés avec leur pensée à regarder, à voir ce qu'ils doivent voir. Oui, parce que la manifestation du divin se fait de diverses manières d'un individu à l'autre. En effet. Et conclure à un seul mot, à un seul rite, à une seule pratique, serait d'ignorance. En effet, tu as raison. Non, ce que je veux dire, je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que dans le sens où tu vois ce qu'il y a dans notre société, tu me demandes d'expliquer la croyance. La croyance, pour moi, c'est ça, c'est une illusion. Peu importe quelle soit l'illusion, peu importe comment tu vois ton illusion, elle sera une illusion. la seule façon la seule façon d'être vraie, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Sans Dieu, sans Jésus, sans mot, sans religion et ne t'affilie à rien. Parce que quand tu es rien, c'est là, c'est là que tu peux être émerveillé. Et c'est là, seulement là, que tu peux découvrir si Dieu existe ou pas. si Dieu existe ou pas. Parce que tu vois, c'est-à-dire que tu parles de la réalité de Dieu. Oui, une réalité qui veut dire que, est-ce que tu peux trouver toi-même, c'est quoi, au lieu d'aller t'en dimancher avec quelque chose qui te... Maintenant, celui qui le vit et qui dit pour moi c'est Jésus, est-ce que toi, tu l'acceptes ou pas ? J'accepte ce qu'il dit, mais je sais qu'il est en train de se leurrer. D'accord. Parce que tu vois tout... Si quelqu'un te dit je vis Dieu et je l'appelle Krishna. Oui. Est-ce que tu lui dirais s'il doit vraiment rencontrer Dieu d'abandonner ça, de rejeter ça ? Moi je dis que personne... On parle entre nous à vraiment... Oui, mais moi je te dis... Sans vouloir se juger ni rien. Je te dis que personne... Il faudrait abandonner le concept de Dieu, de Jésus, de Krishna. Oui. Abandonner tout ce que tu sais. Abandonner tout ce que la mémoire t'a donné de croire. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est une mémoire. Ce n'est pas une réalité Farzad. On en a parlé tout le long de l'émission que tout ce qu'on a, qu'on connaît, ce sont que des mémoires. Et quand tu as la mémoire, tu es dans l'illusion. Quand tu es dans la pensée, tu es dans l'illusion. Mais celui qui dit pour moi Jésus n'est pas une mémoire. Jésus est une réalité vivante. Il y a Jésus vivant qui vit en moi. Celui qui vit ça en lui. Oui. Alors ce n'est pas Jésus, c'est la vie. Tu l'appelles lui ? Oui, mais tu peux l'appeler Jésus. Oui, mais attends, mais quand tu appelles Jésus, tu vas rencontrer les gens, tu vas rencontrer des gens. Non, mais je ne parle pas des gens, je parle de toi et moi. Jésus a dit je suis la vie. Oui. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui vit cette vie que tu appelles vie, il l'appelle Jésus, il n'y a pas de problème normalement ? Non, il y a un problème. C'est la même vie ? C'est quoi le problème ? Non, mais attends, il y a un problème. Oui. Parce que quand tu dis que la vie s'appelle Jésus et l'autre là-bas dit c'est Jéhovah, l'autre là-bas dit c'est témoin de Jéhovah, l'autre là-bas dit c'est Bouddha. Pour lui c'est Bouddha, pour lui c'est Krishna. Mais quand tu dis ça, quand pour lui c'est comme ça, alors pour lui il crée un concept de ce qu'il sait avec une image de quelque chose. Mais ce qu'il sait, ce qu'il sait n'est pas ça. Ce qu'il sait, c'est quelque chose qui se vit. Ce n'est pas quelque chose que tu peux dire. Parce que ce que tu dis va différencier les uns et les autres et va créer dans notre société des différences. Tu as dit ce n'est pas Jésus, tu as dit ce n'est pas Krishna, tu as dit ce n'est pas Dieu qui l'a vécu, c'est la vie qui est en lui. Tu as dit ça. Et la vie c'est la vie. Et la vie c'est la vie. C'est rien. Voilà. Qu'est-ce que tu vas mettre de nom dessus ? D'accord, la vie tu as bien employé un mot, tu as employé le mot V-I-E, vie. Oui mais employons des mots qui ne divisent pas Fasad. Parce que si tu dis moi je suis chrétien, l'autre là-bas il est musulman, il y aura le clash entre les deux. Pourquoi pas ? Mais si je dis la vie, oui alors disons la vie. D'accord. Mais si nous disons la vie et en rejetant celui qui dit Jésus, nous sommes en train de diviser, non ? Non. Non justement. Si nous disons nous la vie et que l'autre dit Krishna et qu'on dit maintenant il faut que tu dises la vie et pas Krishna, on est en train de se diviser nous-mêmes, non ? Oui. Nous sommes en train de ségréguer si on fait ça, non ? Non, non. Je vais te dire pourquoi. Pour conclure, c'est la conclusion. Parce que ce qui a quelque chose de vrai, quelque chose de fondamental sur lequel tous, les hommes et les femmes de la planète Terre peuvent marcher sans le mot, sans la pensée. On sera ensemble. Mais s'il y a quelque chose que l'on fabrique et que l'on met un mot dedans, ce sera toujours, toujours ta petite bulle. Mais pas quelque chose que l'on puisse marcher ensemble sur le même chemin d'égalité ensemble. Et il y a quelque chose qui est commun, un sol commun qui nous appartient à tous, l'humanité. Et là-dedans, il n'y a rien d'autre que rien. Et ce rien, c'est nous. Et c'est l'ensemble de notre contact, de notre union. Et c'est ça qui fait. Autrement, il n'y a pas d'union. Il y a juste quelqu'un toujours en train de séparer des choses. La vie ne peut pas être divisée. L'ensemble ne peut pas être dissociable. C'est un. Un. Et ce un se vit dans le cœur de chacun d'entre nous. Et c'est quand on est en contact avec ce un en entier. On ne fait pas de comparaison. On ne dit pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. C'est là que ça marche. Autrement, il y aura de la division. Que l'on aime ou pas, ça a toujours été comme ça depuis des millions d'années sur notre planète. Parce que les gens, ils ont comparé. Il a dit, mon Dieu, c'est meilleur que le tien. Moi, j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus et toi, tu es un Dieu de rien là-bas. Tu comprends ? Moi, je dis, nommons pas les choses. Vivons l'amour entre nous. C'est tout. Chers amis, l'urgence est d'aimer. Donc, si nous voulons vivre ensemble les uns avec les autres, accueillons-nous les uns les autres. Quelles que soient nos cultures, nos religions, quelles que soient nos pensées, nos croyances. Je suis à votre niveau aussi. Je suis là aussi dans l'accueil. Et quelles que soient les choses que vous avez entendues dans cette émission, qui vous aient plu ou pas, qui vous aient semblé vrais ou justes ou non, nous n'étions pas là pour distribuer un dogme ni une idéologie. Nous sommes là véritablement pour vivre cet amour avec vous, pour vivre cette bienveillance avec vous, pour avancer un pas, deux pas, cent pas, mille, deux mille pas, avec vous, pour vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada